Allez salut, on est là aujourd'hui pour faire la deuxième partie de la liste de courses et des outils dont vous avez besoin pour fabriquer une planche de surf. On va commencer tout de suite, je vais essayer de décrire plus ou moins dans l'ordre des... on va dire du plus indispensable au moins indispensable, mais je vais un peu aussi suivre l'ordre un peu de fabrication de la planche de surf pour ne rien oublier. Alors pour commencer, le plus important de tous, vraiment, celui sans lequel vous ne pouvez rien faire et sans lequel vous allez vraiment vous mettre en danger en termes de santé, c'est celui-ci. Donc c'est le masque à gaz et à poussière. C'est vraiment très très important d'avoir ça. On ne peut pas imaginer shipper sans ça, parce que la résine vraiment va être extrêmement toxique, notamment quand elle est mélangée avec de la fibre de verre et poncée en particules fines. C'est des dangerosités qui sont supérieures à celles de l'amiante. C'est vraiment très 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 nocif. Et en plus, toutes les vapeurs de résine sont extrêmement nocives aussi. Donc vraiment, voilà, ça c'est l'équipement de protection qui est hyper important. Ceux qui vont avec celui-là en plus, c'est ses lunettes et le casque anti-bruit. Ça c'est plus dans la situation où on va utiliser une polisseuse ou une défonceuse et qu'on va essayer de ne pas s'exploser les oreilles et de rien se prendre dans les yeux. À partir du moment où vous avez un de ces deux outils que je vais vous présenter après, ceux-là seront nécessaires. Voilà. Ensuite, on va continuer à parler protection pour la résine, puisque le dernier élément qui va vraiment être important pour nous, c'est des gants. Il vous faut à la fois des gants de ménage ou de vaisselle. Voilà, il vous faut en tout cas des gants longs qui remontent quasiment jusqu'aux coudes et qui sont bien épais. Il vous faudra aussi des gants en latex à mettre par-dessus. Ça c'est vraiment les petits gants blancs classiques qu'on utilise un peu pour tout faire. Pareil, il vous en faudra pas mal et il faudra les prendre un peu large puisqu'on va les mettre par-dessus les gants de nettoyage. Ok, super. Ensuite, on va continuer avec ce qui va nous être nécessaire pour commencer à shipper la planche, pour commencer à vraiment attaquer la mousse, rentrer dedans et commencer à donner vie à cette planche. Donc, le plus important et celui qui va le plus nous servir, c'est celui-ci. Donc, c'est le surf foam. C'est un, si vous voulez, c'est vraiment une grosse wrap qui est plate et qui a une bonne prise en main. Pour pouvoir appuyer, il faut vraiment qu'elle soit bien plate. Donc, il ne faut pas forcément prendre le premier prix. Mais normalement, ça ne coûte pas trop cher. Ça doit coûter entre 5 et 15 euros. Ensuite, alors celui-ci, il n'est pas extrêmement nécessaire. C'est le shipper block. Donc, c'est une mousse avec plusieurs densités qui permet en fait de venir poncer sans travailler de manière trop dure. Donc, ça va être en fait un peu comme une cale à poncer, mais molle. Ça, les shippers s'en servent énormément. C'est un super outil. Il y a plusieurs types de papiers de verre qu'on peut mettre dessus. Soit des papiers classiques, ce qui est un petit jet gros, en fait. Soit des papiers qui ont des petites… En fait, c'est des papiers qui ont des petits espaces entre des zones qui vont venir poncer. Pour évacuer plus la mousse et éviter de rouler la mousse sur elle-même et de faire des traces sur le pain de mousse. Donc, shipper block, pas nécessaire. Entre 20 et 30 euros. Mais excellent outil si on l'a. C'est vrai que c'est sympa. Plein de papiers de verre de toutes sortes et des cales en bois, un peu comme celle-ci. Notamment si vous n'avez pas de shipper block. Ça va vraiment nous servir des plus grandes, des plus petites. On va venir avec du scotch double face ou avec une colle ou avec quoi que ce soit. Venir en fait positionner les papiers de verre sur la cale. Et on va pouvoir se servir de cette cale pour faire pas mal de choses. Rattraper, rectifier, poncer. Voilà. Donc, des cales en bois comme ça, ça va nous servir. Et ensuite, le screen. Donc, un screen, c'est fait pour faire la finition. Si vous voulez, ce qui est important et ce qui est génial, c'est que c'est une feuille de papier de verre mais qui est un grillage et qui va donc laisser passer la mousse au travers. Et ça, c'est quand même bien pour la finition parce qu'un des principaux problèmes en finition souvent, c'est qu'on roule la mousse sur elle-même et qu'on ne ponce pas de manière très uniforme. Donc, en fait, si vous voulez, on ponce la poussière qu'on vient de créer. Et donc ça, ça évite un peu de faire ça et ça permet d'avoir des finitions très propres. Donc, ça doit coûter environ 5 euros, peut-être 10 euros. Il faut regarder si ça peut vous intéresser sachant qu'on arrive tout à très bien faire avec du papier de verre mais que quand même, avoir ça, ça peut faire une vraie différence. Ça peut faire une différence et surtout, ça va nous faciliter la tâche pour faire des belles finitions et donc le shape en sera un peu meilleur. Mais ça, en fait, c'est vraiment pas nécessaire. Ça, c'est ce qu'utilisent les shaper pour positionner un boîtier d'aileron. Donc, en fait, c'est typique. Il y en a un par type de boîtier d'aileron et ça coûte très cher. Quelque chose comme une soixantaine ou peut-être une centaine d'euros parce qu'en plus, il faut une fraise spécifique qui se monte dessus exprès et c'est une fraise américaine donc ça ne va même pas marcher sur la défonceuse que vous avez. C'est-à-dire que ça va juste vous coûter un bras puisqu'il va potentiellement, suivant ce que vous avez, soit acheter des adaptateurs, soit acheter une nouvelle défonceuse avec un pas de vis américain soit, en fait, faire autrement. Et globalement, nous, on va vraiment essayer de faire autrement et de ne pas utiliser ça ou en tout cas pas dans cette série de vidéos parce que ce n'est pas notre objectif. On veut faire une planche facile, pas chère, accessible pour tout le monde et ça, acheter ça pour faire une seule planche, il y a relativement peu d'intérêt. Ensuite, on va commencer à rentrer dans la partie résine. Dans la partie résine, il y a beaucoup de petits accessoires comme par exemple du scotch de masquage qui va beaucoup nous servir, des gobelets, des touillettes ou des mélangeurs en bois. Ça va nous servir beaucoup. Il nous faudra quelques pinceaux aussi pour faire la finition. Et ensuite, chose très importante, il va nous falloir une balance. Cette balance, plus elle est précise et plus elle est de qualité, mieux c'est parce que la résine, on va la mesurer au poids et il est nécessaire d'être extrêmement précis. Surtout qu'on va avoir à des moments besoin de faire des petits volumes de résine et donc c'est bien, c'est vraiment mieux d'avoir une balance précise. Celle-ci, elle est précise à 0,1 g près, donc un dixième de g près et elle monte jusqu'à 3 kg. C'est bien d'en avoir une qui monte jusqu'à 3 kg parce qu'il y en a des pas chers qui monte à 500 g et des fois, on peut être amené à faire plus de 500 g de résine donc c'est quand même bien d'en avoir une qui va un peu plus haut. Ce n'est pas nécessaire d'en acheter une si vous avez une balance de cuisine. Tout le monde a commencé avec sa balance de cuisine. Ça marche très bien. Je vous donnerai des petites astuces pour la protéger et ne pas avoir à vous retrouver avec une balance explosée ou pleine de résine. Voilà, je vous donnerai des petites astuces sur ça. Et pour finir, la raclette. Alors, il y a des raclettes en silicone qui coûtent très cher et qui au final ne sont pas aussi bien que ces petites raclettes-là qui coûtent quelques euros, même pas et qui sont vraiment géniales. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ça doit être une médium ou une flex, celle-là. Donc prenez plutôt une flex si vous pouvez. Surtout pour débuter, c'est quand même mieux. Il ne faut pas qu'elle soit trop molle non plus. C'est entre les deux. C'est mi-mou, mi-dur. Et ça marche vraiment très, très bien pour étaler la résine. Ça, c'est vraiment ce qui va nous servir dès qu'on va mettre de la résine hors finition. Ça va être avec ça. Ça va vraiment nous servir. Donc c'est un outil qui est indispensable, celui-ci. Mais qui ne coûte que quelques euros. Donc, pas de souci à ce niveau-là. OK, on commence à avoir fait un peu le tour des outils utiles, des outils de base, on va dire, pour un peu pouvoir faire des choses. Je voudrais, avant de passer à la suite, faire un petit disclaimer, une petite partie pour vous dire que ce n'est pas si important que ça, en fait. Il faut faire attention de ne pas nécessairement penser. C'est vraiment très important de ne pas penser qu'il vous faut tous les outils pour faire une bonne planche. Vraiment, vous allez sans problème réussir à faire une bonne planche sans avoir tout ce que je vous ai montré ou justement en remplaçant ou en bricolant rapidement quelque chose d'autre. Souvent, dans les vidéos, j'essaierai de vous proposer des alternatives que je puisse vous les démontrer physiquement ou juste vous proposer le principe de comment on peut faire des alternatives le plus possible pour que tout le monde puisse s'adapter à sa situation, à ce qu'il trouve dans son garage et éviter d'avoir à acheter des quantités folles de matériaux et de consommables. Voilà. Vous avez des questions pour rechercher des idées, si vous n'êtes pas sûr s'il faut ou pas acheter ce truc-là, posez les questions dans les commentaires, on y répondra. Voilà. On passe à la suite, on passe aux deux machines qui ne sont pas nécessaires mais qui vont vraiment nous aider. Donc, ces machines-là, si vous ne les avez pas, ça peut être vraiment très intéressant de demander à un voisin, à des amis, à la famille. Si quelqu'un en a une, c'est très très probable que quelqu'un ait un de ces outils dans votre entourage, voire même quasiment certain. On n'en aura pas besoin souvent, pas besoin énormément, mais quand on en aura besoin, ça va vraiment nous permettre d'accélérer et de faire des choses plus propres. donc, il faut vraiment envisager de les avoir. On trouve des solutions sans, on en discutera de comment faire sans, mais c'est vrai que c'est très compliqué et que ça change vraiment tout d'avoir ça à disposition. La première, c'est une ponceuse polisseuse, en fait, avec une vitesse variable, une bonne poignée et un plateau. Sur ce plateau, on va monter des disques, donc il faudra qu'on achète des disques à poncer qui vont avec le plateau de quasiment tous les grains, donc du plus gros grain au plus fin. On ne va pas aller sur les plus gros, on va commencer autour de 120 pour aller jusqu'au grain 1000 à peu près à la fin pour faire les finitions de la planche. Donc ça, ça va vraiment être très important, cette polisseuse parce que ça va nous permettre de rectifier un peu la résine, la fibre, et ensuite, ça va nous permettre de faire toutes les finitions de la planche et notamment dégager les boîtiers d'ailerons et tout ça. Donc c'est quand même un outil qui, ça va être, on peut faire sans, mais ça ne va pas être facile. C'est vraiment bien d'avoir une neuve, une de qualité entrée de gamme mais qui est quand même bien, ça doit coûter entre 50 et 80 euros. Donc c'est un outil qui va vraiment pouvoir nous apporter quelque chose. Et le deuxième outil, c'est la défonteuse. Donc si vous ne connaissez pas, cet outil, en fait, c'est une fraise qui va venir plonger dans la matière pour en fait, faire un trou à la forme qu'on veut. Ça va vraiment nous servir à installer les boîtiers d'ailerons. C'est quasiment qu'à ça que ça va nous servir. Ça va peut-être nous servir aussi pour le plug de l'huile. Mais à part ça, ce n'est pas un outil très utile mais simplement, le problème, c'est que c'est très difficile d'installer les boîtiers d'ailerons sans avoir cet outil-là. Voilà. On a fait le tour, on commence à avoir fait le tour un peu des choses dont on avait besoin. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire un peu ce que vous en pensez, si vous avez déjà des idées de ce que vous avez, ce qui vous manque. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander autour de vous si vous vous lancez dans cette aventure-là. Vraiment, vous verrez que souvent, les réponses sont très positives. Moi, je sais que par exemple, la défonceuse, je n'en avais pas quand j'ai commencé. Et en fait, je suis allé voir le voisin et le voisin m'a dit qu'il avait une super défonceuse qui va être très chère. Et en fait, il m'a dit je ne sais pas. Et en fait, je lui ai dit que c'était juste pour couper dans de la mousse. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit ah oui, c'est bon, tu peux y aller. Parce que c'est vrai que les défonceuses, elles peuvent être un peu plus abîmées par des matières plus dures si on ne sait pas faire correctement et régler correctement. Mais si vous coupez dans de la mousse avec, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à utiliser cet argument si nécessaire. Voilà. En tout cas, je suis content d'avoir pu vous présenter tout ça. N'hésitez pas à suivre, liker, s'abonner, la totale. Et je vous dis à la prochaine. Salut !